Salut à tous, c'est JB. Aujourd'hui, on va tester une télévision assez différente de d'habitude. Alors, on est donc ici sur le stand de TCL Alifa à Berlin où je suis en train de découvrir cette fameuse télévision. C'est la exclusive X1. Je vous donne le défi de dire ça, de dicter ça oralement. Vous allez voir, c'est plutôt marrant. Alors, premièrement, c'est une télévision de 65 pouces. Du coup, il faut vraiment avoir une pièce assez grande et surtout un meuble assez grand pour pouvoir utiliser cette télévision. Car franchement, il faut le dire, c'est plutôt magnifique. La taille d'écran, c'est ce qui est de parfait. Surtout que la qualité d'écran, c'est du QHD 4K HDR. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez avoir la dernière définition possible et inimaginable sur votre télévision de votre maison. C'est-à-dire que vous aurez une définition de qualité d'écran. Merci. L'une des particularités de cette fameuse télévision, c'est qu'à l'intérieur, on va avoir pour la première fois chez TCL de l'Android TV. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement l'Android sur votre télévision. C'est-à-dire que vous allez allumer votre télévision et directement, vous allez pouvoir naviguer au sein même de l'interface Android avec YouTube, avec le Play Store, le Play Music, plein de choses comme ça et pouvoir naviguer dans des applications sur votre télévision en étant connecté sur Internet. Le design, j'en ai parlé rapidement. Vous l'avez vu, c'est une télé à écran courbe 65 pouces, je viens de le dire. Le tout en aluminium et en verre. Du coup, c'est quelque chose de super, super luxueux, super joli à voir. Vous l'aurez également remarqué, en dessous de cette télévision se trouve une barre, mais pas une barre n'importe laquelle. Une barre de son qui vient donc de chez Arman Kardon et en Europe, ce sera donc JBL. Parce que vous savez, JBL fait partie de cette fameuse barre. C'est-à-dire que ce son va être tout simplement d'une qualité bluffante. On a pu tester ici le fameux son sortir de cette télévision et je peux vous dire que j'en ai pris plein les oreilles. Et quelque chose que j'ai plutôt bien apprécié avec ces fameuses télévisions de chez TCL, c'est qu'on va avoir la possibilité d'améliorer en quelque sorte le design. Que ce soit avec la barre de son, soit vous voulez garder quelque chose de super sombre, super nu, c'est-à-dire avec les haut-parleurs visibles à l'œil nu. Soit vous allez pouvoir rajouter par exemple des petites planches de bois de plusieurs sortes différents ou même du tissu par-dessus afin directement d'avoir une sorte de nouvelle télévision avec des finitions assez différentes. Mais également, ici sur le stand de TCL, donc ici Alifa, TCL a plein de prototypes différents de pieds. C'est-à-dire que pourquoi pas, un jour, ça sera possible chez vous, si vous avez cette télévision, d'avoir plein de pieds différents. Bon, il faut voir l'utilité en sorte d'avoir 10 000 pieds différents, mais tout simplement, il peut y avoir un pied pour poser une télévision à même le sol, un pied pour poser une télévision sur un meuble plat, un pied pour, je ne sais pas, mettre une télévision au mur, etc. Vous voyez l'idée et franchement, je trouve ça super sympa, ce genre de prototype, ce genre d'idée qu'a eu TCL concernant ces fameux pieds. Deux petites télécommandes sont livrées avec cette télévision. La première classique qui va vous permettre tout simplement de naviguer sur vos chaînes de télévision préférées, ainsi que la seconde qui, elle, va être plus dédiée à l'espace multimédia, donc à Android TV, c'est-à-dire que vous allez avoir un capteur infrarouge, vous allez avoir de la dictée vocale pour Google Now sur Android TV. Quelque chose également de plutôt cool, c'est qu'à l'arrière, en fait, c'est un peu divisé en deux parties. La partie supérieure va être super fine, j'aime bien dire super, vous l'aurez compris, mais également la partie inférieure va être un peu plus large. Pourquoi ? Car premièrement, il faut bien trouver de la place sous cette télévision pour pouvoir mettre tous les composants, mais également parce qu'il y a la barre de son qui prend de la place pour pouvoir proposer un vrai bon son sur cette télé. Et quelque chose de super utile et super cool, franchement, que j'ai pu voir, c'est qu'en fait, à l'arrière, vous allez avoir des caches câbles. Ça, c'est nickel parce qu'au combien de fois, chez vous, derrière votre télévision, vous avez 36 millions de câbles qui traînent, et au final, vous dites, attends, il faut que je fasse un labyrinthe du câble de la télé jusqu'au câble de la prise pour trouver le fameux câble, alors qu'ici, ça va être super dérangé avec des caches qui sont totalement aimantées et qui vont vous permettre de mettre ces fameux câbles dans les petites rigoles en coche et directement, il y aura une seule sortie de câble qui iront donc sur les prises électriques. Concernant cette télévision, 4 ports HDMI compatibles 4K, donc c'est-à-dire que si vous avez des consoles de salon ou des appareils compatibles 4K, vous allez pouvoir gérer de la 4K sur cette télé, un port USB de type 3, un port USB 3 tout simplement, ainsi que deux ports USB 2 si vous voulez connecter, pourquoi pas, des clés USB classiques pour lire des données sur votre télé. Alors en soi, combien ça coûte ce fameux bijou, ce fameux bijou qui est juste à côté de moi ? Eh bien, ça coûte 3999 euros. C'est cher, mais en même temps, ça peut être pas cher vu toutes les caractéristiques techniques qui embarquent cette fameuse télévision, mais également le fait que c'est une télévision courbée 4K QHD, le must du must en termes de caractéristiques techniques, du son JBL intégré, des designs qui peuvent changer suivant vos humeurs et vos envies du moment. Alors ce type de télévision, vous pourrez vous la trouver où ça ? Sur Internet, bien entendu, mais également chez les vendeurs spécialistes de home studio vidéo, un peu partout en France. Voilà donc ce que je pouvais dire sur cette petite, enfin non, pas petite, grosse télévision de chez TCL. Je remercie TCL pour m'avoir permis de faire cette vidéo, parce que c'est, comme vous l'aurez compris, une vidéo en partenariat avec TCL. Et puis moi, j'ai bien kiffé, c'est la première fois que je teste une télévision et j'espère bien que ce ne sera pas la dernière. Et j'espère également la voir dans mon salon. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou ça dans la barre des pouces bleus, ça me ferait super plaisir. Mais également à me suivre sur Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram et bien entendu ou ça sur la chaîne YouTube, car tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501